Je te dis merci de m'avoir ouvert les yeux Toi et moi aujourd'hui c'est fini, c'est sans rassumer Toi et moi c'était plus possible, bébé tu le sais Merci de m'avoir ouvert les yeux Je te dis merci de m'avoir ouvert les yeux Le passé est passé, je te dis plus besoin de ressasser Mon charme à son avant, c'est ton plaisir En 1982, le jeune homme naît à Cotonou Le hip-hop béninois ne savait pas qu'il allait recevoir un de ses baobabs Mentre du groupe Private Club, il collabore avec plusieurs artistes Il se trouve tout de suite cette volonté de découvrir l'autre facette D'être derrière les commandes, de diriger, de produire On l'appelle Sam Seed ou bien For God pour ceux qui l'ont côtoyé Mesdames, Messieurs, nous recevons Samuel Tiggo de son vrai nom à l'état civil C'est bien ça, avec le groupe Private Club à l'époque On rentrait sur scène, on faisait des journées culturelles On préparait des sons, on faisait des maquettes On répétait beaucoup et on venait exposer tout ça devant le public C'était... J'ai eu énormément de collaboration tout au long de... Je ne dirais pas de ta carrière parce qu'elle n'est pas finie Entre autres, il y a Zunab, il y a Dibi Dobo, il y a Private Club, il y a Diamant Noir J'en passe, ils sont nombreux Mais il y a surtout Dalaïka C'était les frères d'armes, il faut le dire On partageait les scènes ensemble Il y a un morceau de Dalaïka qui m'a toujours marqué jusqu'à aujourd'hui C'est You'll Drive Me Crazy Et d'ailleurs il y a une version qui n'est jamais sortie Et les gars, ce n'est pas bien ce que vous avez fait Il y a une version de... Oui, il faut le dire au public Il y a une version de You'll Drive Me Crazy Qui était remarquable Qu'ils ont remixé et qu'ils ont sorti Mais la version qui était... La version originale... Non... Bref Mon Private Club s'est installé dans le paysage Et quand même a été nominé meilleur groupe en 2008 Au Bene Golden Awards Alors, il faut le dire En fait on est tous Et je pense que j'ai gardé cette empreinte aujourd'hui On était tous des perfectionnistes Donc on passait de longtemps à répéter À répéter, à écrire nos tests, à les parfaire Je tiendrai que c'était l'âge d'ordre du hip-hop Parce que à cette époque Les choses se faisaient de manière naturelle De manière pure Il y avait une recherche de qualité Qui ne dit même pas son nom Et avec les moyens du bord On était capable de faire énormément de choses Avec le business La musique industrielle aujourd'hui J'appelle ça la musique fast-food en fait À l'époque c'était pas ça Un album se consommait sur de la longueur Tu prenais un titre Il pouvait vivre vraiment longtemps Il pouvait vivre une année, deux années, un titre On cherchait le maximum à exploiter du titre Avant d'en sortir un deuxième La plupart des invités qu'on a reçus Ils ont eu cette expérience qui fait que Tu commences timidement Tu commences à voir que ça prend Et puis du jour au lendemain Tu te retrouves avec des figures que tu as adulées La première fois que je me suis retrouvé Sur une scène Où il y avait Mewe Qui nous félicitait Et me félicitait particulièrement Parce que là j'étais déjà un gestion Donc j'ai changé de casquette Il me disait J'apprécie la musique que vous faites Mais je sais que celui qui est derrière C'est l'ingénieur du son Et donc toi je te félicite Parce que ce que j'ai entendu C'est du bon travail Mais que Mewe m'adresse Mewe m'adresse des félicitations Comme ça en live J'avais les jambes qui en tremblaient C'est pour te dire Alors l'histoire au Sénégal Est un peu particulière Parce que je ne pourrais pas en parler Sans parler de De ce qui m'est arrivé Au niveau de ma foi Dans Daradi Je me contacte Comme ça Sam on a entendu parler de toi Il faut qu'on explique bien aux auditeurs Parce que Daradi Pour moi c'est le saumon En matière de hip-hop au Sénégal Nous On a connu PBS Oui Qui nous a beaucoup inspiré Mais Daradi Pour moi à un moment C'était la référence On a une richesse incroyable au Bénin Et qu'on ne sait pas l'exploiter Pourquoi ? Parce qu'on a un hip-hop Qui est un des hip-hop Qui a même influencé Des rappeurs sénégalais Qui m'ont fait cette confession Mais on n'a pas su Exploiter cette avance Qu'on avait Mais j'ai l'impression Que cette génération Ne prête plus attention à cela Alors que voilà Disons-nous les choses Le désordre c'est le désordre L'ordre c'est l'ordre Une initiative que moi J'encourage énormément Pas parce que j'y participe Mais parce que Elle va pouvoir enrichir Elle va pouvoir obtenir Beaucoup de choses Beaucoup de bases Beaucoup d'informations A des gens Qui n'avaient pas Cette information-là Donc vraiment Dans le cas médias Chapeau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada